Josée, on est en train de décapiter l'État-major des Forces armées canadiennes. Un autre général qui est tombé hier, responsable des ressources humaines au Canada, dans les forces armées. Le grand patron des ressources humaines. Limogé, allégation d'inconduite sexuelle. En 1990, pas trop récent, il aurait fait des choses. On ne sait pas quoi, évidemment. Assez pour le tasser. Bon, réaction de Justin Trudeau et de son ministre, la Capine, la ministre de la Défense, Sadiat, alias l'homme religieux capiné. Trudeau déclare, avoir une femme, une première femme dans cette fonction va être important pour continuer notre lutte. Il a pris une femme, puis elle devient numéro deux dans les forces armées canadiennes. Là, écoutez bien, avoir une première femme dans cette fonction, de numéro deux dans les forces armées canadiennes, va être important pour continuer notre lutte. afin d'éliminer la discrimination et l'intimidation au sein de nos forces armées et de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour appuyer tous ceux qui s'avanceraient avec des préoccupations et des histoires troublantes, a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau. Bon, on nomme une femme, problème est réglé. Le problème, c'est qu'à matin, l'actualité est pleine de problèmes de femmes. Mais juste avant que vous poursuiviez sur les autres sujets, parce que je me doutais fortement que vous alliez revenir là-dessus, mais elle, c'est pas trop, entre guillemets, une femme dans l'armée, à la tête, qui amène les troupes au combat, c'est une chose. Mais elle, j'ai regardé son rôle, puis c'est l'administration au quotidien. Tu sais, je vois pas ce qu'il y a de mal à mettre une femme en tête de l'administration au quotidien dans l'armée. Ah, rien de mal, Josée. Non. Ça dépend de ce que tu veux comme armée. Est-ce que tu veux des forces armées qui deviennent une bande de scouts? Simili-Croix-Rouge? Le bras armé de LGBTQ? Ça dépend de ce que tu veux, là. Et dans le temps des casques bleus, c'était-tu un homme qui était à la tête? Ben oui. Ah oui. C'est ça. Fait qu'un homme est autant capable de faire prendre un virage différent à l'armée au niveau de ce qu'on attend de l'armée. Puis elle est là au niveau de l'administration. C'est pas elle qui va prendre les décisions. OK. Pas de problème avec le leadership féminin. Ben, ce matin, les grandeurs féminines dans l'actualité. Fania Jean-Charles, agente de correction, agente dans les services correctionnels, gardienne de prison probablement, elle s'est faite pogner à entrer des canettes à double fond aux pénitenciers de Rivière-des-Prairies. Double fonds qui servaient à cacher du pot des armes artisanales, des cellulaires du tabon. C'est fait de penser. Josée, Valérie Plante, octroie un... Non, non, vous voulez de la contestation, ça tombe bien un matin, je suis très de bonne humeur et très en forme. C'est quoi le rapport avec la femme qui se fait arrêter? L'administration féminin, ben, quand on a des problèmes, on nomme des femmes. Au mois de décembre, il y a un Gatineau, ouais, comment qu'on appelle ça? Un homme de Gatineau qui s'est fait arrêter pour trafic de stupéfiants dans une prison. Non, non, c'est votre histoire de nous amener la déclaration de Trudeau. On a un problème, on nomme une femme. Non, non, rien de réglé, mon ami. Rien de réglé. Les problèmes, les femmes ne règlent pas plus de problèmes que les hommes. Je regrette. Je comprends, vous en êtes sur la phrase de Justin Trudeau. Oui. Oui, on a un problème, un trou, une jouelle. On a un problème en quelque part, on nomme une femme. C'est devenu un réflexe idéal. Je vais continuer. Le scandale natation synchronisé au Canada. Oui. Hier, c'était très clair dans le reportage de CBC. Depuis une secousse, trois femmes et un gars à la tête de Natation Canada. Leadership féminin, très contesté, poursuite en dommages et intérêts des nageuses envers Natation Canada, où, tout à fait par hasard, se trouvait Julie Sauvé, morte dans des conditions nébuleuses à Singapour. Est-ce que tu connais, j'ai cherché, le résultat de l'autopsie de Julie Sauvé, qui est morte à 67 ans dans son sommeil? Alors, j'en arrive à Valérie Plante. Valérie Plante, écoute, mairesse de Montréal. Elle vient d'octrolier un contrat au plus bas soumissionnaire pour des masques. Le gars, il a été exclu aux États-Unis de Silicon Valley, en Californie. Deux fois condamné pour violence envers les femmes. Oui. Valérie Plante, ben oui, ben oui, mon châle. On va te donner un contrat à Montréal. Bienvenue parmi les tarts. Ah oui. Vous autres ici, là, les crimes envers les femmes, c'est pas grave. Leadership féminin, on s'en va où? Solution par les femmes. Mesdames, ça va pas bien matin. C'est pas votre matin. Alors, vous avez pas de leçons à donner aux hommes? Non, non, non. Wow, wow. C'est pas que c'est pas notre matin. C'est que c'est pas le matin de Justin Trudeau qui a fait une généralité. Parce que des femmes en leadership, il y en a. C'est quoi votre solution? On enlève toutes les femmes du leadership? Juste des hommes en tête. C'est quoi? Je continue à prétendre que, sur une moyenne de groupe, le leadership féminin est inférieur au leadership masculin. OK. Mais en partant, vous avez possiblement raison statistiquement parlant, parce qu'il n'y a pas encore d'équité au niveau du nombre de femmes qui sont en position de leadership par rapport aux hommes. Bien répondu. Bonne réponse. Va-t-elle être avérée dans l'avenir? Nous verrons. Chapeau. Pas d'argument contre ça pour l'instant. Ha, 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 ha. Merci. 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 C'est parti !